Chapitre 1 Nous sommes au commissariat de police. Des gendarmes entrent et sortent. Un homme est assis sur un banc. Il a 45 ans. Il est agité. Il porte un pantalon gris et une veste verte, une chemise et une cravate. Le commissaire ouvre la porte de son bureau. L'homme se lève. Monsieur le commissaire, mon fils a disparu. Comment ? Mais entrez, asseyez-vous. Il s'assied derrière un bureau. L'homme s'assied en face de lui. Alors, racontez-moi tout. Voilà, mon fils n'est pas rentré à la maison. Et il n'est pas allé au lycée ce matin. Mais où peut-il être ? Calmez-vous, monsieur. Quel âge a votre fils ? Il a 15 ans. Bon, le commissaire prend une feuille et un stylo. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Schneider. Hans Schneider. Je m'appelle Schneider. Hans Schneider. Vous êtes Allemand ? Oui, mais ma femme est française. Vous habitez en France ? Oui, j'habite ici à Tours avec ma famille. Votre adresse ? Diru, Jean Jaurès. Vous travaillez à Tours ? Oui, je suis ingénieur. Bien. Maintenant, parlez-moi de votre fils. Eh bien, ce matin, Eric... Eric, c'est le prénom de mon fils. Eh bien, ce matin, Eric... Eric, c'est le prénom de mon fils. Eric est sorti pour aller au lycée. Il est 6 heures et il n'est toujours pas rentré. D'habitude, le vendredi, il rentre à 4 heures. J'ai téléphoné à un camarade d'Eric et il m'a dit que mon fils n'est pas allé au lycée. Un autre camarade d'Eric me téléphone. Il me demande si Eric est malade. Je demande pourquoi. Il me dit qu'Eric n'est pas allé au lycée. Je suis inquiet, monsieur le commissaire. Calmez-vous, monsieur Schneider. Il a fait une fugue. À 15 ans, c'est normal. Non, ce n'est pas une fugue. Pourquoi dites-vous cela ? Eh bien, voilà, je suis ingénieur. Je travaille sur un projet secret, une machine extraordinaire, révolutionnaire. Quelqu'un veut mon... Quelqu'un veut mon secret. On a pris Eric pour me faire parler. On frappe à la porte. Le commissaire lève la tête. Oui ? Entrez. Un gendarme entre. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Madame Schneider est là. Elle peut rentrer ? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, monsieur Schneider. Je suis sûr qu'Eric va bien. Il se lève pour saluer Madame Schneider. Chapitre 2 Madame Schneider entre dans le bureau. Elle va vers son mari. Hans, qu'est-ce qu'il y a ? Où est Eric ? J'ai trouvé ton billet. Je suis venue tout de suite. Le commissaire lui indique une chaise. Asseyez-vous, Madame. Nous allons retrouver Eric. Madame Schneider est inquiète. Elle regarde son mari, puis le commissaire. Le commissaire est de nouveau derrière son bureau. Bien. Vous pouvez me parler d'Eric ? Bien. Vous pouvez me parler d'Eric ? Comment est-il physiquement ? Eh bien, il est grand. Il mesure 1,75 m. Il est blond. Il a les cheveux frisés. Il a les yeux marrons. Il porte des lunettes ? Oui, mais seulement pour lire et pour regarder la télé. Vous avez une photo ? Oui. Attendez. J'ai une photo d'identité. Oui. Attendez. J'ai une photo d'identité. Elle ouvre son sac. Elle cherche nerveusement. Enfin, elle tend une photo au commissaire. Tenez, voilà, c'est Eric. C'est une photo récente ? Oui, assez. Maintenant, Eric a les cheveux longs sur les épaules. Ses cheveux longs, je lui ai dit mille fois d'aller chez le coiffeur, mais il ne m'écoute jamais. Comment il s'est habillé ce matin ? Ce matin, il a mis un jean, un vieux jean déchiré à la mode. Et un pull rouge, un pull très grand, large. Encore ce jean déchiré et ce vieux pull. Est-ce qu'Eric a une petite amie ? Une petite amie ? Mais c'est ridicule. C'est un enfant, il a 15 ans. Madame Schneider regarde son mari, puis le commissaire. Elle hésite à parler. Elle est embarrassée. Monsieur Schneider, je vous conseille de rentrer chez vous. Eric peut téléphoner. Le commissaire se lève pour... Le commissaire se lève pour saluer monsieur Schneider. Bien sûr, vous avez raison. A tout de suite, ma chérie. Je vous en prie, monsieur le commissaire, retrouvez mon fils. Monsieur Schneider sort. Chapitre 3 Le commissaire se rass... Bien. Alors Eric a une petite amie ? Eh bien, oui, je crois. La semaine dernière, j'ai trouvé une lettre. Vous avez lu cette lettre ? Oui, je suis curieuse. Je n'ai pas résisté. C'est une lettre d'une certaine Alice. Il vous en a parlé ? Non. Et il ne sait pas que j'ai lu cette lettre, vous comprenez ? Oui, bien sûr, je comprends. Non. Et il ne sait pas que j'ai lu cette lettre, vous comprenez ? Oui, bien sûr, je comprends. Vous ne savez pas si Alice habite à Tours ? Non. Mais je ne crois pas. Elle dit qu'elle veut voir Eric, qu'il lui manque, qu'elle l'aime. Ce matin. Ce matin, Eric a pris ses livres ? Oui, comme tous les matins. Bien. Le commissaire se lève. Rentrez chez vous. Regardez si Eric a pris des vêtements. Il est peut-être parti retrouver Alice. Je garde cette photo. Puis je viens chez vous pour chercher des indices. D'accord ? Madame Schneider se lève. Le commissaire l'accompagne jusqu'à la porte. Madame Schneider se lève. Le commissaire l'accompagne jusqu'à la porte. Surtout ne vous inquiétez pas. Nous allons vite retrouver Eric. Il se serre la main. A tout de suite. Chapitre 4 Monsieur Schneider est dans la chambre d'Eric. C'est une chambre d'adolescents. Il y a un lit, un ballon par terre, un bureau en désordre, des livres sur des étagères. Sur le mur, il y a des affiches de pilotes de Formule 1 et de groupes de rock. Il a une feuille à la main. Il est très agité. Quand sa femme arrive, il se précipite vers elle. Ah, te voilà enfin ! Regarde, on a enlevé Eric. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Ah, te voilà enfin ! Regarde, on a enlevé Eric. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais regarde, lis ! Il lui tend la feuille. Madame Schneider lit avec difficulté. Elle déchiffre les... Enfant, sauvé, la vide. Mais où as-tu trouvé ce papier ? On n'arrive pas à tout lire. Les mots sont effacés. Je l'ai trouvé dehors, devant la porte. Comment devant la porte ? Devant la porte ? Devant la porte, par terre, tout mouillé. La pluie a effacé les mots. Mais c'est une demande d'argent. Mais ça ne veut rien dire, on lit seulement quelques mots. Mais réfléchis ! Regarde, enfant, nous avons votre enfant. Il manque la somme, elle est effacée. Il manque la somme, elle est effacée. Mais c'est une demande d'argent. Et regarde, sauver la vie, c'est clair. C'est une menace. Il faut payer pour lui sauver la vie. Je retourne au commissariat. Il se dirige vers la porte, mais sa femme le retient. Non, c'est inutile. Le commissaire arrive. Mais je ne peux pas attendre. Eric est en danger. Mais je ne peux pas attendre. Eric est en danger. Viens, allons dans sa chambre. Il y a peut-être des indices. Et calme-toi, sinon je vais devenir folle. Chapitre 5 Les Schneiders sont dans la chambre d'Eric. Quel désordre ! Monsieur Schneider prend des feuilles sur le bureau. Il ouvre le tiroir. Il tient une feuille. Quatre sur vingt ? C'est un devoir de maths. Il a eu quatre en maths. Il ne m'a rien dit. Hans, ce n'est pas important. Maintenant, il faut trouver des indices. Hans, ce n'est pas important. Maintenant, il faut trouver des indices. Ah, voilà son emploi du temps. Le vendredi, il a français, anglais, science et géographie. Ces livres sont là ? Français, histoire, science, géographie. Monsieur Schneider regarde. Passe le doigt sur les livres. Monsieur Schneider regarde. Passe le doigt sur les livres. Il manque le livre d'anglais et le livre de maths. C'est bizarre. Et ses vêtements, regarde dans l'armoire. Madame Schneider ouvre la porte de l'armoire et regarde les vêtements. Le commissaire arrive. Il appelle. Il y a quelqu'un ? Monsieur Schneider ? Enfin, commissaire, entrez. Enfin, commissaire, entrez. Regardez, c'est terrible. Une demande de rançon. Je l'ai trouvée devant la porte. Le commissaire s'arrête. Il prend le papier. C'est bizarre. Tout est effacé. On lit seulement quelques mots. Je n'y comprends rien. Il manque quelque chose dans la chambre d'Eric ? Non, il ne manque rien. Venez voir. Le commissaire entre dans la chambre, puis il regarde autour de lui. Eh bien... Le commissaire entre dans la chambre, puis il regarde autour de lui. Eh bien... Eric est passionné de voitures et de musique. Oui, c'est vrai. Il lit des revues, il regarde tous les Grands Prix à la télé. Il collectionne même les autographes des pilotes. Mais ce n'est pas ça l'important. Mais ce n'est pas ça l'important. On l'a enlevé et fait quelque chose. Le commissaire ne répond pas. Il regarde les affiches, une par une. Puis les livre sur les étagères. Il se frotte le menton. Il regarde le papier, puis les photos, les livres. Et il répète plusieurs fois, c'est bizarre. Chapitre 6 La porte s'ouvre. On entend la voix d'une adolescente. Maman, papa, vous êtes là ? Oui, Pauline. On est dans la chambre d'Eric. Le téléphone sonne dans l'entrée. Pauline va répondre. Allô ? Non, attends ! Mais c'est trop tard. Pauline est en train de parler. Allô ? Allô ? Quoi ? Allô ? Qui est-elle appareil ? Eric ? Quoi, Eric ? Je ne comprends rien. Oh, et puis zut ! Elle raccroche. Pendant ce temps, M. Schneider et le commissaire sont arrivés près d'elle. Alors qui est-ce ? C'est Eric ? Eric ? Mais je ne sais pas. C'est sûrement une erreur. Je n'ai rien compris. Elle voit le commissaire. J'ai entendu du bruit. Beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tu as reconnu la voix d'Eric ? La voix d'Eric ? Mais je ne sais pas. M. Schneider se tourne vers le commissaire. Mais faites quelque chose. Il faut faire quelque chose. La demande de rançon. Et puis maintenant ce coup de fil. Mais qu'est-ce que vous faites ? Il s'agite. Le commissaire semble distrait. Il prend un journal qui est sur la table auprès du téléphone. Il le feuillette. M. Schneider se met en colère. Quoi ? Vous lisez le journal ? Mon fils est en danger. On l'a enlevé. On le menace de mort. Et vous ? Vous lisez le journal ? Faites votre travail. Cherchez. Le commissaire lève la tête. Le cherchait. Mais je l'ai peut-être trouvé. Mais que dites-vous ? Vous êtes faux. Non. Non. Regardez. La réponse est peut-être là. Le commissaire lui tend le journal. Lisez les titres. M. et Mme Schneider lisent le journal ensemble à voix haute. Des bandits attaquent le crédit lyonnais. Le crédit lyonnais. Formule 1 des lieux essais au monde devant les 24 heures. Luciano Pavarotti ce soir à l'Opéra Bastille. Grève à la SNCF cet après-midi. Mais je n'y comprends rien. Expliquez-vous. On n'a pas le temps. Venez. J'espère que je ne me trompe pas. Le commissaire sort. Monsieur et Mme Schneider le suivent. Pauline sort derrière eux. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Chapitre 7 À la gare. Le commissaire se dirige vers le guichet des renseignements. Des personnes attendent. Ils passent devant tout le monde. Mme Schneider reste derrière. Elle parle avec Pauline. M. Schneider suit le commissaire. Il est nerveux, maladroit. Il passe devant les autres. Il tombe sur une valise. Les gens protestent. Mais je suis avant vous. Mais faites attention, ma valise. Attendez votre tour comme tout le monde, non ? Mais vous n'avez pas le droit. Moi aussi, je suis pressée. Maintenant, c'est mon tour. Le commissaire arrive au guichet. Il montre sa carte à l'employé. Je vous demande pardon, mademoiselle. Mais c'est urgent. Il y a des trains qui sont arrivés du Mans. Du Mans. Non, ils ont tous été supprimés à cause de la grève. Mais il y en a un qui arrive dans dix minutes. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, ce train, il arrive à quelle voie ? Voie numéro 3, monsieur. Merci beaucoup aux gens qui protestent. Je vous demande pardon, excusez-moi. Merci. Chapitre 8 Venez, on va attendre le train. Mais expliquez-moi, pourquoi pensez-vous qu'Eric a été au Mans ? Il a peut-être voulu aller voir les essais, les pilotes. Et il est resté bloqué à cause de la grève. Mais ce n'est pas possible. Et la demande de rançon ? C'est vrai, il y a ce papier. Mais je ne sais pas si c'est une demande de rançon. Il est trop bizarre. Regardez. Le commissaire sort le papier. C'est l'écriture d'un enfant. Et on ne jette pas une demande de rançon par terre. C'est ridicule. Pauline s'approche. Elle regarde le papier et elle éclame de rire. Une demande de rançon, ça ? Mais c'est un papier pour une collecte à l'école. Où vous l'avez trouvé ? Devant la porte, par terre. Il est sûrement tombé quand je suis sortie ce matin. J'en ai fait 50 pour les distribuer au collège. Un papier pour une collecte ? Oui, pour demander de l'argent pour les enfants qui meurent de faim en Afrique. Avec 5 euros. On peut sauver la vie d'un enfant. C'est incroyable. Bien, je suis plus tranquille. Nous sommes sur la bonne piste. Eric est sûrement allé au Mans. Mais c'est ridicule. Mais non. Eric a pensé à tout, sauf aux grèves. Mettez-vous à sa place. Ce matin, au lieu d'aller au lycée, il va à la gare. Il prend le train pour le Mans. Il est sûr de rentrer pour 5 heures. Mais il y a la grève et il est resté bloqué au Mans. Mais pourquoi il n'a pas appelé pour nous prévenir ? Il a téléphoné juste avant de prendre le train. Le bruit au téléphone. C'est le bruit du train. On entend le haut-parleur. Le train à bonheur du Mans, regarde le numéro 3 et le défi du bord du quai. Le commissaire tend la main à Mme Schneider. Bien, je vous laisse. Moi aussi, j'ai un fils de 15 ans. Il est à la maison, il m'attend. Ce soir, je l'accompagne au match de foot. Au revoir, madame. Au revoir, Pauline. Tu m'as bien aidé. Et bravo pour ta collecte. Il tend la main, M. Schneider. Au revoir, M. Schneider. Ne soyez pas trop sévère avec Eric. Vous aussi. Vous avez eu 15 ans. On entend le bruit du train qui entre en gare. Le commissaire s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada